Nicolas Demorand à 8h55, bonheur Alex Vizorek ! Mais bonjour Nicolas, c'est à vous ! C'est à vous ! Léa, je vous vois chez vous, regardez votre téléphone, heureusement, je l'ai l'écran ! Je ne peux pas me planquer, voilà ! Ce week-end, le JDD, journal que l'on ne peut soupçonner d'être macrophobe, a fait sa une sur l'abandon de notre président du référendum sur la loi climat, plus exactement la loi climat et résilience qui est déjà désavouée alors qu'elle vient à peine d'être adoptée, ce qui vous en conviendrait n'est pas forcément ce que l'on fait de mieux en matière de résilience. Le champion de la terre est devenu le champion de la mise en terre puisqu'il enterre ce référendum. A-t-il complètement tort ? Les référendums en France, c'est une mauvaise idée, vous avez tellement le goût du débat et de la contradiction que même s'il n'y avait pas de questions, vous pourriez être contre. Ce qui est triste, c'est que la Convention citoyenne avait travaillé, 150 personnes avaient travaillé, il y a des matins, où à la maison de la radio, on n'est pas aussi nombreux. Vous vous en souvenez, ils avaient été tirés au sort, au hasard, même Daniel Cohn-Bendit avait été appelé. Il a décliné. Espérons qu'il fasse de même le jour où il sera choisi pour la Convention citoyenne pour la petite enfance. À ces 150 inutiles de la République, on peut ajouter le fameux collectif citoyen pour la vaccination. 35 personnes tirées au sort pour émettre des recommandations sur la stratégie vaccinale, vu l'apport de ces gens à la vaccination en France, l'Elysée les appelle AstraZeneca. Ils se sont réunis une fois. On y aurait intégré Pénélope Fillon, on y aurait vu que du feu, pourtant dans un groupe de travail, en général, on la repère. Cela fait donc 135, pardon, 150 plus 35, 185, à qui Emmanuel Macron a fait semblant de demander leur avis et qui n'ont servi à rien. Si on y ajoute François Bayrou et Marlène Schiappa, ça fait 187. Alors on pense ce qu'on veut de Laurent Ruquier, mais lui au moins quand il réunit 30 personnes, ça a des conséquences concrètes. Oui mais c'est malin, mais cette volonté de vouloir faire baisser la moyenne d'âge des émissions de télé, ça vous perdra. Je reviens à Manu, parce que la grande question c'est pourquoi créer des collectifs citoyens ? Qui demande aux autres de faire son travail à sa place, à part Gad Elmaleh ? Eh ben, mais pas n'importe quels autres en plus ! Au hasard, faire appel à des gens normaux pour solutionner des problèmes de professionnels, ça existe déjà et ça s'appelle Twitter. Et parfois, ça marche ! Plutôt que d'aller consulter son spécialiste, Nicolas a fait confiance aux recettes de Monique 54 pour soigner ses hémorroïdes, eh ben regardez, ça fait trois semaines qu'il sourit à nouveau sur son siège ! Sous le masque ! Parce qu'au fond, un groupe de gens qui se réunissent pour avoir des idées, est-ce qu'un gouvernement, ce serait pas comme un collectif citoyen payé pour ça ? Et pour le coup, là aussi, parfois, on a l'impression qu'il y a eu tirage au sort, Roselyne Bachelot et Éric Dupond-Moretti, ils avaient autant de chance de se retrouver à la ferme célébrité qu'à Matignon ! Monter un collectif citoyen, c'est vraiment la solution ultime quand on a déjà tout essayé pour faire diversion, à savoir, dans l'ordre, faire appel à un cabinet de conseil, créer un observatoire national, démenter un observatoire national, organiser un Grenelle ou un Ségur ou un Beauvau, au moins les syndicats sauront dans quelle rue elle est manifestée, et puis bien sûr mettre en place un numéro vert. Et puis, le collectif citoyen ! Mais pour l'instant, dès que Jupiter veut lancer un collectif, ça marche pas fort ! Voilà ce qui se passe quand on a l'habitude de la jouer perso ! Merci Alex Vizorek ! Merci Alex !